Non, il n'est pas facile de parler de la résurrection. En effet, nous sommes profondément marqués par deux courants philosophiques qui sont deux grandes conceptions de la personne humaine. D'un côté, nous sommes marqués par un courant matérialiste qui traverse les siècles et qui a trouvé aussi une forme d'expression dans le marxisme. L'homme ne serait que matière, qu'une mécanique. Pas de place pour l'esprit, pas de place pour un esprit qui perdure au-delà de la mort. Le monde serait une mécanique bien huilée. D'un autre côté, nous avons un courant spiritualiste pour lequel l'homme est d'abord esprit et cet esprit est emprisonné dans un corps. Il traverse toute la philosophie grecque, en particulier la philosophie de Platon, et trouve aussi une expression chez Descartes, « Je suis d'abord une conscience qui a un corps ». Pour la foi judéo-chrétienne et pour les chrétiens, l'homme est à la fois âme et corps, indissociablement âme et corps, un seul. Il est une âme, il est un corps, il est les deux. Et c'est cette âme et ce corps qui sont appelés à la glorification. C'est d'ailleurs le cœur du mystère chrétien, la résurrection du Christ. Cet événement, qui est arrivé il y a 2000 ans et qui est le centre de la foi chrétienne, nous rappelle que l'homme est invité à ressusciter âme et corps. Et ce qui est intéressant, c'est que nous portons en nous ce désir de résurrection. Désir de prolonger la vie de notre corps, aujourd'hui avec des tentations transhumanistes. Désir aussi de revoir le visage de ceux que nous avons aimés. Désir profond d'entendre la voix de ceux qui nous ont précédés. Désir de toucher à nouveau ceux qui nous ont quittés et que nous aimons. Eh bien le chrétien, en croyant à la résurrection, porte en lui cette profonde espérance. Revoir le visage de ceux qu'il a aimés, entendre à nouveau leur voix, les prendre dans ses bras.